yo la famille c'est marco bikenzi aujourd'hui tout nouvel la vidéo sur et football 2023 mobile justement pour vous montrer deux façons pour bien entraîner vos joueurs dans le jeu en tout cas avant que cette vidéo commençant mettez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne youtube ok merci les amis comme je vous l'avais dit je vais vous montrer deux façons pour bien entraîner vos joueurs dans le jeu en fait il ya beaucoup de gens qui savent pas comment bien entraîner ces joueurs ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo vous allez voir aussi comment bien entraîner un joueur sans utiliser les programmes d'entraînement là je gagne tout simplement quelques joueurs après je vais les entraîner justement pour vous montrer je vais faire ça rapidement ou que la vidéo ne soit pas trop longue moi je déteste à regarder des vidéos qui sont trop longues ça me saoule parfois les gars ok les amis la première façon pour bien entraîner des joueurs dans le jeu là je vais dans mon équipe a justement pour vous montrer là je clique ici sur joueurs et ces joueurs là ne sont pas encore entraîné mais cette fois je vais utiliser des programmes d'entraînement à la fin vous allez voir comment faire ça sans utiliser les programmes d'entraînement par exemple je vais entraîner mêlée une fois arrivé ici j'ai vu sur entraînement de niveau et là je vais utiliser quelques programmes d'entraînement faut participer aux événements pour gagner des programmes d'entraînement ok voilà c'est bon j'appuie sur aperçu 22 sur 22 parfait maintenant j'appuie sur procédé puis procéder à nouveau voilà entraînement terminé mais c'est pas fini là j'appuie sur le jouet et je vais utiliser ces programmes d'entraînement pour booster le jouet ou pour faire augmenter sa note globale maintenant je clique sur progression joueurs là il ya deux options mais faites gaffe les gars faut pas utiliser beaucoup de points de progression dans mes styles de jeu d'équipe après je vais vous parler un peu de ça maintenant j'appuie sur statistiques du joueur et là je clique sur action juste en bas puis je clique sur attribuer automatiquement voilà c'est fait la note globale du jouet passe à 94 maintenant je vais enlever un ou deux points de progression ici mais faut que sa note à globale ne change pas et si vous voyez en gros ça reste la même maintenant j'appuie sur procédé puis confirmé voilà progression de jouet réussie maintenant je vais utiliser le point de progression dans mes styles de jeu d'équipe faites gaffe les gars faut améliorer le jeu ici suivant le style de jeu de votre manager si votre manager joue bien en jeu contre rapide alors faut améliorer le jeu en jeu contre rapide étant donné mon manager joue bien en jeu de possession je vais améliorer le jouet en jeu de possession maintenant j'appuie sur procédé puis confirmé voilà c'est terminé maintenant je vais ajouter une technique sur le joueur en appuyant sur entraînement technique puis j'appuie sur nouvelle technique de joueur ensuite j'appuie ici ça va rendre le joueur plus intelligent dans le jeu deuxième façon pour bien entraîner de joueur mais je vais pas utiliser des programmes d'entraînement par exemple je vais entraîner de l'ail et ici au lieu d'aller dans entraînement de niveau faut aller dans transmission de savoir dedans on va pas utiliser des programmes d'entraînement bon j'appuie dessus voilà ce que je vais faire ici je vais utiliser un joueur que j'utilise plus dans mon équipe pour améliorer le joueur que je vais entraîner comme ça le joueur va gagner des points de progression par exemple je vais utiliser sterline parce que je l'utilise pas dans mon équipe alors j'appuie sur confirmer puis transmettre ça me coûte 89000 gp c'est pas beaucoup voilà c'est fait si vous voyez ici le joueur gagnant des points de progression maintenant je vais utiliser ces points de progression pour améliorer le joueur et je vais dans statistiques du joueur et dans action attribué automatiquement voilà le joueur passe à 96 franchement c'est trop cool maintenant j'appuie sur procédé puis confirmer voilà le jeu est amélioré maintenant je vais ajouter une nouvelle technique sur le joueur et je rentre dans entraînement de technique quand je clique sur nouvelle technique de joueurs ensuite je clique ici voilà c'est fait ok c'est bon maintenant les gars je vais vous montrer mon équipe à dans le jeu et si vous voulez jouer avec moi dans ce jeu n'hésitez pas à rejoindre mon discord il football en fait le lien dans la description de la vidéo je vais mettre le joueur dans sa place si vous voyez force collective de l'équipe augmente si je le mets à la place de ce joueur les amis c'est la fin de cette vidéo pour ceux qui ne sont pas encore liké commenté qui ne sont pas encore abonné n'hésitez pas c'est le moment de faire ça merci à vous les potes on va se retrouver dans une toute nouvelle la vidéo sur qu'en marquant si tôt dans le match ils ont fait le plein de confiance